bonjour à tous ici Kiki Monroe j'espère que vous allez tous bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne alors eh bien je commence vous le savez toujours par vous remercier je vous remercie évidemment pour vos abonnements donc bienvenue aux nouveaux abonnés hello ciao à tous je vous remercie aussi bien sûr les abonnés de la première heure et puis ceux qui m'ont rejointe en cours de route un grand merci à vous un grand merci également pour vos lives pour vos visionnages pour vos commentaires pour vos dons pour vos super sens pour les guidances que vous prenez avec moi alors donc en parlant de ça vous avez toutes les infos qui vont se trouver dans la barre de description en dessous là donc vous cliquez sur le petit mot qui est marqué plus et vous allez avoir qui va se dérouler toute la description avec dessus notamment eh bien mon email pour pouvoir me joindre et me demander quelles sont les modalités pour les guidances téléphoniques privées et également le lien pour aller directement sur ma cagnotte litchi vous avez simplement à cliquer dessus et ça me permet de soutenir ma chaîne voilà donc moi ce que je vais vous demander s'il vous plaît eh bien c'est de penser aux petits pouces pour votre acte de gratitude du jour je remercie les amis ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos ce que je vais vous demander également pour ceux qui sont habitués de la chaîne eh bien vous le savez mais je vais leur redire comme je le dis à chaque fois c'est de faire preuve tout le long de cette guidances il vous plaît de discernement le discernement c'est quoi mes amis c'est tout simple si la vidéo vous parle si la vidéo correspond et ressemble à ce que vous vivez ok vous prenez en revanche si ça ne correspond pas si ça ne ressemble pas si ça ne vous parle pas pour une raison pour une autre on s'en fiche en tous les cas n'essayez pas de faire entrer des ronds dans des carrés des triangles dans des coeurs c'est simplement que c'est pas pour vous donc dans ce cas là ce que je vous propose moi c'est d'aller voir une de mes anciennes vidéos sur ma chaîne toutes les guidances étant intemporelles vous trouverez certainement votre bonheur bonheur auquel moi je tiens par dessus tout voilà mes chers amis alors aujourd'hui je ne sais pas pourquoi il y en a un qui m'attire par là bas c'est l'oracle des miroirs que vous connaissez bien évidemment allez c'est parti mes amis on va aller voir ce qui se passe du côté de l'oracle des miroirs et pourquoi est-ce qu'on nous a fait choisir cet oracle et bien mes amis c'est une magnifique carte pour commencer que je vais un petit peu cacher parce que voilà le bas on peut pas le montrer mais voilà c'est la carte de l'amour avec un grand a donc super qu'est ce qu'on nous dit d'autre on nous dit le travail donc il ya peut-être des choses à travailler mes amis au niveau de l'amour ou bien au niveau d'une relation avec une autre personne il ya peut-être des choses à travailler ou alors c'est peut-être justement une situation qui vous travaille dans le sens qui vous fait cogiter pourquoi pas qui vous crée des troubles on voit ses engrenages là on voit aussi un renard alors est ce que il y aurait une personne qui se comporterait un petit peu comme un renard rusé qui cherche je sais pas peut-être à vous prendre dans ses filets quelque chose comme ça niveau d'une relation au niveau une relation amoureuse dans tous les cas alors on dit relation en gros ça peut être aussi relation amicale on nous dit quoi on dit il ya du retard on voit ce même petit personnage là d'accord donc apparemment c'est vous travailler sur une situation amoureuse mais ça prend du retard pour une raison pour l'instant on ignore mais on va nous en dire plus donc en tous les cas il ya du retard il ya du retard dans les choses on me dit prendre celle là ok une accusation dans l'air donc est ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait découvert un secret en tout cas on voit bien là il ya une femme qui montre du doigt une autre femme donc qui qui lance des accusations contre elle est ce que vous avez été victime peut-être de paroles de propos d'accusation de de diffamation de de persiflage persiflage bou 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 rebonjour rebonjour les expressions du 18e siècle alors pour les nouveaux arrivés ne vous étonnez pas moi j'ai des guides qui en ce moment sont hyper branchés 18e 1 donc je ne sais pas pourquoi je reçois des messages là genre en français ancien en françois en ancien françois donc voilà du pas vous êtes victime de persiflage mes amis bon voilà c'est comme ça je choisis pas les mots qu'on me donne donc il va y avoir du changement voilà ça c'est beau à vous êtes et vous avez peut-être été victime pardon donc d'accusation peut-être à un fondé d'ailleurs ou bien vous avez peut-être vous êtes peut-être dans un procès vous êtes peut-être dans des actes juridiques également vous êtes peut-être dans des démarches administratives pourquoi pas et on vous dit que la roue va tourner donc on vous dit que les choses sont en train d'évoluer les choses sont en train de changer et clairement les choses sont en train d'avancer on dit que c'est une question de saison ou comme vous le voyez là donc qu'est ce qu'on voit on voit sur cette ligne de carte on voit que il y a d'abord une histoire entre deux personnes en histoire d'amour de coeur en tout cas comme je disais ça peut être amitié ça peut être famille en tout cas une histoire de coeur qui vous travaille quelque chose qui a pris du retard peut-être lié à des choses donc juridiques ou en tous les cas il y a des problèmes entre 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 des personnes là il y a une situation qui est problématique c'est pas forcément administratif ou juridique mais en tous les cas il y a une une situation qui est problématique entre plusieurs personnes il y a peut-être des accusations des persiflages comme je disais tout à l'heure des propos malveillants voyez ce genre de choses des mauvaises langues des jalousies des choses comme ça mais en tout cas on vous dit que ça va changer que la roue va tourner par rapport à cette situation qui vous a priori je dirais joue sur votre santé moi on me dit que ça joue là pas forcément sur la santé physique quoique mais en tout cas son mental mais ça peut jouer aussi sur le physique mais on me parle vraiment de personnes qui sont atteintes dans leur fort intérieur voilà on parle de personnes qui sont qui traversent des difficultés pour qui c'est compliqué les choses sont compliquées on dit que vous allez retrouver la tranquillité 1 voilà c'est ça ce changement ces trous qui tournent et bien elle vous amène vers plus de tranquillité vers plus de zénitude vers plus de paix de calme j'ose pas dire de paix de calme de volupté mais c'est un petit peu ça quand même donc on voit que le changement c'est encore c'est marrant on voit deux fois là les roues qui tournent les engrenages ça tombe dessus donc on voit le changement là sur sur cette cette relation qui qui vous travaille on voit que malgré le retard et bien vous allez ressentir de la tranquillité parce que les choses justement vont commencer vont commencer à se décanter vont commencer à se remobiliser les choses étaient figées jusque là on dit c'est comme des rouages qui étaient un petit peu rouillé vous avez su un petit peu mettre de l'huile dans dans le moteur et ça commence tout doucement à à se déverrouiller et à repartir la machine commence à repartir on dit prendre celle là à vous vous étiez dans un enfermement alors c'est marrant ça me fait penser à la carte d'hier on voit l'oiseau qui sort de sa cage et on disait vraiment vous étiez dans une situation qui vous enfermait ça tombe effectivement sur le retard et sur l'accusation donc on voit bien que il ya une situation qui dure qui dure depuis pas mal de temps une situation lancinante pardon pareil lancinante ouais pourquoi pas bon alors donc une situation lancinante effectivement dans dans lequel vous étiez pris ou prise à partie là on voit là les accusations moi je pense que vous avez été victime de propos injurieux de propos calomnieux je vois de l'injustice en fait dans cette carte je vois voyez cette personne à qui qui essaye de clamer son son honnêteté son innocence et moi je je vois que cette personne c'est vous et qu'il ya d'autres personnes là qui sont mal intentionnés et qui veulent vous faire comme passer devant un tribunal ouais vous vous mettre comme ça sur le banc des accusés au propre ou au figuré selon votre situation mais en tous les cas il ya des personnes qui veulent vous prendre à partie et faire en sorte que la calomnie tombe sur vous que vous voyez que j'ai qui me vient dans l'oreille j'ai le mot mégère j'ai que des mots super super branchouille vraiment super donc des mégères là qui ça peut être des hommes comme des femmes en fait mais c'est des énergies féminines agressives on va dire qui sont qui sont négatives et qui tente par tous les moyens de vous faire de vous faire nous faire du mal de de vous faire comment dire de vous casser du sucre sur le dos voilà de vous casser du sucre sur le dos alors pourquoi à vous de voir selon votre situation mais effectivement on voit que ça vous a enfermé pendant un bon moment cette situation là vous avez été enfermé vous vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous même parce que certainement vous étiez pas bien et puis on peut le concevoir ça se comprend évidemment donc vous vous êtes recroquevillé sur vous même vous avez un tout petit peu de lumière là mais vous étiez essentiellement dans le noir en tous les cas dans une zone grise vous avez passé un très mauvais moment vous êtes passé par des épreuves par des périodes on va dire où c'était vraiment c'était vraiment limite en termes de en termes de bien-être de bien-être et notamment de bien-être psychologique et émotionnel donc on voit que vous avez passé une sale période voilà on peut dire ça qu'est ce qu'on nous dit d'autre bon ben voilà mes amis super la dernière carte miroir magique donc ce miroir magique il a la capacité de faire changer absolument les choses donc de passer de l'enfermement on voit bien sur cette ligne voilà le changement vous étiez dans l'enfermement et vous allez arriver à la tranquillité donc sur cette ligne on voit ça et effectivement ça nous est confirmé par ce miroir magique qui à la la faculté la capacité c'est le message de cette carte c'est de dire vous êtes capable de transformer entièrement votre vie comme par magie vous êtes capable de faire changer les choses et on rappelle là la carte du changement donc vous avez vraiment la capacité d'accomplir le travail qu'on voyait tout à l'heure le travail qui est nécessaire mais même si ça a duré longtemps cette situation et que ça a pris du retard et puis que cette situation franchement moi ce qu'on me dit quand je vois cette carte là on me dit cette situation elle sent elle pourrie donc je peux pas m'empêcher penser aux pommes pourries quand on me dit ça sent elle pourrie les pommes pourries mes chers amis qui qui êtes là qui venez de vous abonner et bien sachez le ce sont des êtres malfaisants malveillants mal intentionnés qui ne vous veulent pas du bien qui sont toxiques donc des énergies qui sont mauvaises pour vous quelles qu'en soient les raisons et ce sont des personnes qui portent des masques qui vous manipulent qui veulent profiter de vous profiter de vos énergies tirer le plus de choses de vous pour leur bien à eux ou à elles voilà à peu près le portrait des pommes pourries vous voyez un peu ce que c'est mais là grâce à ce miroir magique vous allez vraiment pouvoir transformer la situation vous allez savoir faire passer la situation d'une d'un stade la faire évoluer à un autre stade en fait donc ce miroir magique il vous permet vraiment de regarder la situation sous un jour nouveau il vous permet de vous voir tel que vous êtes et de voir aussi les autres on voit bien ce reflet là dans le miroir ça vous permet de voir aussi bien vous que la situation que les autres protagonistes de cette histoire sous leur vrai jour voilà donc vous allez être capable de voir et d'analyser les situations correctement ça ça vraiment rappelle exactement là la guidance qu'on a fait hier là vous êtes vraiment toujours dans ces mêmes énergies de transformation pour moi vraiment et ça ça parle vraiment un d'amour c'est vraiment une histoire pardon j'ai voilà ça va vraiment d'une histoire d'une histoire voilà où sentimentale émotionnelle voilà on me dit de prendre on me dit de prendre quoi s'il vous plaît la lumière de votre maquille alors on pourra prendre la lumière de notre amour de litana vous avez son mail en dessous dans ma barre de description si vous souhaitez acquérir ces oracles que je rappelle qu'elle en a quatre toi tu voulais venir coquine alors voilà vous voyez quand je dis que mes cartes ne mentent pas je vous sors la première carte c'est l'amour et on sort la deuxième carte enfin dans avec le deuxième jeu donc la première carte toujours la même chose l'amour c'est mais donc voyez on change de jeu mais les cartes continuent de dire la même chose donc on a bien ces deux personnes là et puis là on a ces deux sardines et on a s'aimer et on a amour voilà donc on continue sur le même chemin on est dans une histoire d'amour ah il ya des choses voyez qui vont se concrétiser c'est ce qu'on disait tout à l'heure vous allez passer d'un stade à un autre stade vous allez faire évoluer votre situation là vous allez mener votre barque là où vous désirez l'emmener vous allez monter dans ce bateau et vous allez vous allez vous diriger vous orienter vers là où vous voulez aller réellement vous allez réussir à faire ce pas on voit des personnes qui sont sur un ponton et qui s'apprêtent donc à prendre cette barque et qui s'apprêtent donc à partir à faire ce voyage et ce qu'on vous indique c'est que vous allez justement pouvoir trouver je dirais de nouveaux horizons vous allez pouvoir vous diriger vers de nouvelles directions alors ensuite qu'est ce qu'on nous dit d'autres alors on nous dit que ouais voilà est ce que je suis dans le sens oui jusque là vous étiez dans la détresse donc on est sur cette colonne de l'enfermement et de l'accusation donc oui effectivement forcément que dans une situation pareille entre les accusations ou les prises de tête ça peut être des prises de tête aussi un simplement l'enfermement que vous avez vécu bah oui forcément vous vous êtes senti en détresse donc vous avez appelé au secours alors est ce qu'on vous a répondu ou pas je ne sais pas on va aller voir un petit peu plus mais en tous les cas vous 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 êtes senti en détresse vous êtes senti un petit peu un petit peu seul on dit aussi comme comme isolé sur une île déserte allez il y en a deux qui sont sortis on y va un automne il ya des choses qui vont qui vont tomber et oui il ya des choses qui vont tomber et le deuil ouais vous allez faire clairement le deuil d'une situation il ya des choses qui vont tomber il ya des gens qui vont tomber leur piédestal que vous aviez peut-être porté au nu que vous aviez peut-être mis sur un piédestal des gens vous aviez peut-être un petit peu trop idolâtré que vous aviez peut-être un petit peu trop fantasmer et vous allez vous rendre compte que ben en fait tout ça c'était du fake pardon de le dire mais voilà ça va c'était du fake c'était du faux c'était du toc c'était du blabla quoi c'était voilà du c'était c'était de la manipulation quoi c'était c'était des gens qui enjolivaient les choses voilà une personne ou une situation ou des gens en tous les cas il ya des personnes qui vont tomber de haut là il ya des personnes qui vont tomber de haut peut-être vous même parce que vous allez vous rendre compte de choses et du coup ça va bah ça va être dur on va pas dire contraire mais ça va vous permettre de faire votre deuil et c'est en faisant votre deuil je vous rappelle que vous allez pouvoir passer à autre chose justement parce que il faut réaliser ces deuils là pour pouvoir passer autre chose ouais ça tombe bien envoyé le les gens qui tombent je vous disais de leur piédestal ça tombe bien sûr les deux personnes qui s'aiment là donc on voit bien qu'il ya quelqu'un là qui voilà est ce que c'est vous mais en tous les cas vous vous rendez compte de choses qui ont été faites et un vous dites stop ou dit stop soit ces gens soit cette personne soit une situation dans tous les cas voilà vous vous rendez compte que maintenant c'est stop quoi basta quasi tout le monde descend comme dirait quelqu'un que vous connaissez bien j'aime bien reprendre son expression à litana parce que ça là ça permet qu'elle soit un petit peu avec nous pendant les pendant les les tirages d'autant plus que c'est elle qui m'a offert ce très bel oracle donc voilà ça une petite façon de lui faire un petit clin d'oeil et donc vous dites stop à une situation les amis vous arrivez enfin à mettre un stop à une situation pour vous c'est terminé vous voyez vous avez sorti vos armes et vous dites stop terminé maintenant ça ne passera plus par mois on voit également qu'on a une évolution voilà donc comme on voyait tout à l'heure effectivement la carte du changement de l'évolution des choses qui changent de la roue qui tourne et bien ce stop ça tombe sur ce stop ce stop que vous mettez va permettre à votre situation d'évoluer enfin et là je repense à certains d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires sur ce qu'ils vivent ou sur ce qu'elles vivent et qui ont décidé de se faire passer avant et de dire voilà maintenant je pense à moi et je passe à autre chose voilà mes amis vous dites stop vous faites le deuil vous laisser tomber les illusions vous sortez ces illusions et vous arrivez grâce à ça à évoluer à passer à un grade supérieur je vous disais tout à l'heure un nouveau stade bien c'est exactement ça je vous le souhaite mes amis je vais vous dire que je vous le souhaite mes enfants parce que je sais que béa tu attends ça avec impatience que je vous dise mes enfants donc voilà mes chers amis mes chers enfants je vous adore je vous aime je vous fais un gros bisous je vous dis à très vite et j'espère que cette guidance vous aura plu c'était kiki monroe ciao mes amis bye